bon nous allons faire un problème classique on va considérer un skieur sur une pente enneigée mais le skieur il ne bouge pour le moment pas il est sur ses skis il est sur la pente mais il ne bouge pas il est juste à la limite avant de bouger et on va analyser ce problème alors comment on va tomber on a donc une pente dessinons donc une pente voilà la pente voilà la pente c'est pas joli on va plutôt la dessiner en gris comme ceci voilà la pente ok donc nous avons la pente comme ceci sur la pente nous avons un bloc c'est qui modélise mon skieur ok et je vais me mettre dans la situation où le bloc est tout juste à la limite de commencer à bouger donc il ne bouge pas mais tout juste à la limite fondamentalement on a dans la situation du modèle où on a grand f ici et petit f ici vous vous souvenez ça montait et puis ça redescendait on se trouve exactement ici cela va se mettre à se déplacer il ne bouge pas mais tout juste sur le point de se déplacer donc il ne bouge pas mais il va se déplacer il est tout juste tout juste tout juste à la limite ok donc tu as le bloc il est là pour résoudre ce problème on a quoi comme force ben on a la force de gravité force de gravité elle elle s'applique comme ça on a la création du sol sur le bloc c'est la création du sol elle s'applique comme ça ça c'est n ceci c'est la force de gravité et on a la force de frottement qui s'applique pour s'opposer on voit ce que le bloc sous l'effet de la gravité il a tendance à glisser et c'est le frottement qui l'empêche pour résoudre ce problème il est une c'est une bonne idée de définir les axes intelligemment et enfin les aligner avec la force n et la force m pourquoi on va faire ça mais parce que il y aura deux forces qui auront qu'une seule composante la force mg par contre elle aura deux composantes ça on ne sera pas faire autrement mais c'est une façon subtile de résoudre c'est pas obligatoire mais c'est plus simple donc regarde on va donc mettre un axe y comme ça et l'axe x ici ok alors on a un certain angle ici et cet angle on le retrouve ici ah je dis ouais comment on trouve que c'est cet angle là regarde bien regarde bien si alpha il est tout plat ça se voit intuitivement et on va décomposer donc la force rouge en deux parties alors on va un petit peu on va effacer celui-ci parce qu'il n'est pas joli on va le mettre ici en rouge et donc on va décomposer cette force en une composante alignée avec f et une composante alignée avec n ok et donc on va écrire les trois vecteurs alors m g il a une composante en x qui fait face à l'angle et donc c'est et qui va dans le sens opposé donc on a moins m g sin alpha et une force dans l'axe des y mais qui va dans le sens opposé et qui est moins m g cos alpha et on a une force f alors qu'est-ce qu'on sait force f elle a deux composantes donc une vaut zéro la composante en y et on a une force n qui a deux composantes dont une qui vaut zéro c'est celle en x alors qu'est-ce qu'on voit on voit que la composante en n verticale elle doit être égale à m g cos alpha ok et maintenant ce qu'on sait c'est que petit f c'est égal à mu statique fois n donc petit f c'est quoi c'est mu statique m g cos alpha ok donc ça c'est le module de n ok bon on a ce petit modèle et on va écrire notre relation le fait que on a n plus c'est le module de n la force de gravité m g est égale à zéro l'objet l'objet ne bouge pas il est à limite de bouger et on voit bien que si on additionne les trois forces elle va à zéro donc ça c'est l'égalité des forces c'est la loi de newton oh ça c'est pas joli on va recommencer voilà c'est l'égalité des forces et c'est là que j'exprime que le bloc est sur le point de bouger parce que j'ai utilisé mu statique la force f verte la plus grande possible si on le mettait un peu plus il se mettrait à bouger puisque c'est mu statique c'est le sommet de cette valeur là donc je me suis bien mis au moment où le bloc va se mettre à bouger et ici f est égal à mu statique fois n ok et alors qu'est-ce qui va se passer les enfants tu vas se passer quoi ben on va prendre l'expression qui est ici voilà 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 et on va développer ça copier ça là on va le coller ici voilà et qu'est-ce qu'on va faire on va écrire cette expression en fonction des trois choses qu'on obtient donc tu te souviens on avait le petit dessin qui était ici là comme ça ok on a n qui est comme ça on a f qui est comme ceci et on a ici mg cos alpha et là mg sin alpha l'égalité vectorielle qu'on a écrit on peut l'écrire sous la forme suivante 0 mg cos alpha ok plus le frottement mu statique mg cos alpha plus la force de gravité comme ceci moins mg sin alpha moins mg cos alpha et tout ça est égal à 0 donc j'ai écrit la relation vectorielle entre les trois forces et puis maintenant qu'est-ce que je vais faire je regarde qu'il y a en fait l'équation pour les composantes en x et l'équation pour les composantes en y donc j'ai quoi j'ai mu s mg cos alpha qui est égal à mg sin alpha et pour l'autre composante j'ai mg cos alpha qui est égal maintenant à mg cos alpha et tu vois j'ai bien les deux composantes verticales enfin perpendiculaires au sol qui s'annulent et maintenant j'ai une relation qui est celle entre petit f et mg sin alpha c'est l'écriture par composante de la relation que j'ai écrit en haut à droite n plus f plus mg je l'écris donc j'ai écrit fondamentalement les deux formules qui sont encadrées en jaune c'est écrit soit sous forme vectorielle soit en termes de composantes c'est exactement la même relation mais maintenant ce qui est intéressant c'est que tu obtiens une relation entre les deux attention que n sans la petite flèche c'est radical de nx au carré plus ny au carré c'est mg cos alpha mg cos alpha c'est la norme la longueur tu vois mg c'est la longueur de la force de gravité que j'avais coupé en mg cos alpha et mg sin alpha mais le n il a une longueur qui est mg cos alpha ok et n on l'a bien écrit comme un vecteur avec une seule composante qui est 0 mg g cos alpha que j'ai écrit avec mes deux composantes nx n y et ce que j'écris c'est que f maintenant je l'écris comme étant 0 mu s et la norme mg cos alpha et ça c'est n ok le modèle de frottement on est bien d'accord le modèle de frottement c'est petit f sans la flèche est égal à mu s fois n la norme du frottement est égal à mu statique fois la norme de m pas les vecteurs c'est ça la même chose c'est les normes pile nous pile nous pile nous tu vois ça gamineau ok alors maintenant on va prendre nos relations et on va terminer le calcul regarde tu prends les deux relations là comme ça tu copies ça et on va terminer le calcul et on met les deux relations là alors regarde on va redessiner on va reprendre le dessin complet de la géométrie ok donc on va faire ça attention ça va être subtil on va prendre le dessin de la géométrie comme ça voilà ok et on va le mettre ici pile le pile le pile le pile le voilà 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 bon on va un peu le nettoyer comme ça c'est pas joli mieux on va le mettre ça voilà ok et on a ça alors qu'est-ce que tu observes tu mets tout de suite tu observes tout de suite que la deuxième relation elle est évidemment toujours satisfaite mais la première ça c'est moins évident la première il faut une condition entre mu s et alpha il faut trouver le bon angle l'angle où ça va être à la limite de tomber et tu vas voir que cet angle où il est à la limite de tomber va me permettre de déterminer le coefficient mu s parce que qu'est-ce qu'on écrit on prend cette relation là regarde tu prends cette relation là bilou 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 et tu obtiens que mu s mg cos alpha est égal à mg sin alpha ce que tu fais c'est tu simplifies m avec r tu simplifies g avec g et tu obtiens quoi tu obtiens que mu s est égal à sin alpha sur cos alpha ou encore tangente alpha et maintenant maintenant j'ai trouvé comment je pouvais obtenir mu statique entre deux surfaces tu mets le bloc sur un plan incliné et tu commences à soulever le bloc et au moment où le bloc se met à bouger tu as trouvé l'angle alpha pour lequel la force mu s est maximale et donc je peux savoir que mu s est égal à la tangente de cet angle maximal donc tu as soulevé la planche sur laquelle tu as mis l'objet et au moment où cet objet va se mettre en mouvement tu as trouvé la valeur de mu s et donc voilà comment on peut calculer expérimentalement avec un système extrêmement simple le coefficient de frottement statique on a obtenu on a ainsi obtenu ouais j'ai oublié le on on a ainsi obtenu une manière expérimentale de déduire mustatique c'est aussi simple que ça et donc tu mets le bloc sur le plan incliné tu soulèves le plan incliné et au moment où ça va commencer à bouger tu mesures l'angle et la tangente de cet angle ça mesure exactement mu statique et donc si mu statique est égal à 1 l'objet se mettra à bouger à 45 degrés parce qu'à 45 degrés le sinus et le cosinus sont identiques et la tangente de 45 degrés vaut 1 et piece of cake so easy tu vois et après on va faire d'autres trucs encore plus amusants voilà c'était tout pour cet épisode on fera une nouvelle histoire un peu plus tard reste à l'écoute le frottement c'est une histoire si chante c'est une histoire de l'écoute